Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Thaïlande Opia. Je suis kid francophone indépendante en Thaïlande. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un des fruits de chez nous. Attendez, il est là. Voilà. En fait, c'est un petit fruit de 3 à 16 cm. Est-ce que vous l'avez déjà goûté et vous vous souvenez de son nom ou pas ? Si vous ne connaissez pas ce fruit, ce n'est pas grave parce que je suis là pour vous expliquer aujourd'hui. Ce fruit est appelé ramboutan. Le mot ramboutan vient de rambu qui signifie cheveux emmalés. Pour votre information, la Malaisie est le pays d'origine de ce fameux fruit qui appartient à la même famille que des litchi et des lankyannes. Sinon, il est aussi connu sous le nom de litchi chevelu. Par contre, en Thaïlande, on l'appelle autrement. Le ramboutan se dit Ngan. Je me répète. Ngan. Est-ce que vous voulez un Ngan ? Tenez. Le ramboutan, c'est un arbre qui mesure de 10 à 25 mètres de hauteur. Ici, il est généralement cultivé dans l'est et dans le sud. Parce que c'est là où il fait plus chaud. Non, il fait chaud partout en fait. Peut-être parce qu'il fait plus humide, parce que c'est à côté de la mer. Sinon, il existe beaucoup de variétés chez nous. La plus connue, je pense, sous les marchés est celle de Ngan. 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 Ramboutan. Ramboutan. École. Le ramboutan de l'école. Je sais que le nom est un peu bizarre. D'après ce que j'ai compris, cette variété a été cultivée la première fois dans une école. Et après, ils ont tout simplement gardé ce nom. Quel est son goût ? Ça dépend vraiment des variétés. En général, il est sucré et très juteux. Mais dans certaines variétés, vous pouvez aussi trouver une saveur peut-être un peu plus acidulée que le litchi. Maintenant, je vais vous montrer comment ouvrir en ramboutan. D'accord ? Le plus simple, vous pouvez ouvrir avec les sangles. Comme ça, tirer au milieu. Hop ! Vous voyez ? Et après, hop ! Voilà ! Vous avez le fruit. Le mieux est d'avoir quand même un petit couteau. D'accord ? Un petit couteau et vous entaillez en son centre. Comme ça. Une petite partie. Après, vous tirez les deux côtés en même temps et hop là ! Voilà. C'est peut-être mieux, plus simple. Il est un peu juteux. En général, on ne coupe pas complètement en deux. D'accord ? Parce qu'il y a un noyau à l'intérieur. Je vous montre. J'ai coupé tout à l'heure. C'est comme ça. Un noyau. Hop ! C'est mieux. Le noyau, j'avais lu que c'était comestible. Mais je ne connais personne ici qui en mange. Donc, peut-être pas tenter le diable. Sinon, ce fruit se mange frais et il est peut-être séché ou en conserve. Comment je fais aussi en remboutant ? Il faut tout simplement regarder la couleur de la coque et les cheveux. Regardez. Hop ! L'idéal serait qu'elle soit bien rouge parce que quand c'est vert, ça veut dire que le fruit n'est pas mûr. Et quand c'est noir comme ça, j'ai laissé dans le fricot pendant trois jours. J'ai coûté le reste. Il était encore bon. C'est vrai que ça ne donne pas envie, mais c'est encore mangeable. Et au niveau du prix, il n'est pas cher par rapport aux autres fruits. Pour cette année, le prix est de 25 à 40 bahts le kilo. Pour vous donner une idée, tout ça m'a coûté 90 bahts. Je pense que c'est 2 kilos et quelques. 90 bahts, ça fait quoi ? Si le taux ne change pas, à l'époque c'était 33 ou 34 bahts en euros. Donc ça, c'est un peu moins de 3 euros. Je ne sais pas si ça fait cher ou pas. Si vous connaissez le prix par kilo de chez vous, dites-moi s'il vous plaît, ça m'intéresse. Pour les bienfaits, le ramboutant est riche en vitamine C. Il aide à soigner le diabète ou encore l'hypertension artérielle. Ce que j'aime bien dans ce fruit, c'est qu'apparemment, il aide aussi à augmenter l'énergie. Vous savez, je n'arrête pas d'en manger depuis une semaine parce qu'on ne voit que ça sur les marchés et puis le prix n'est pas cher. Je peux vous dire que franchement, j'ai la pêche mais vraiment incroyable. Voilà, en résumé, ce fruit est très très bon pour la santé. Dernière information, sa principale saison court de ravile à juin. Donc, si vous êtes ici pendant cette période, n'hésitez pas à le déguster. Je pense que vous allez adorer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce vers le haut. Ça me ferait plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sawatika ! Bye !